Salut à tous, nouvelle vidéo actu Wuthering Wavesque, j'arrive trop mal à le dire, c'est vraiment difficile à dire, je pense que je vais devoir changer d'appellation, mais il y a deux choses importantes que je viens de voir à l'instant, qui sont autant inquiétantes que très positives, mais nous allons regarder tout cela ensemble. Si ce genre de contenu bien évidemment vous intéresse par rapport à l'actualité de Wuthering Waves, pensez à rester connecté à cette chaîne. Donc la première des choses va concerner Gacha Gaming, où on a une chose intéressante, alors ça c'est déjà une première chose, c'est que certains considèrent que Wuthering Waves c'est un rip-off de Genshin Impact, c'est une version Wish de Genshin Impact, c'est vrai que des fois peut-être les interfaces ou les icônes qui sont utilisées sont quand même excessivement proches l'une de l'autre, et ça c'est un petit peu dommage, c'est vrai qu'aussi Wuthering Waves avait sa propre patte, et au fil de l'évolution et du développement du jeu, c'est aplani pour devenir un autre Genshin Impact version 0.8. Mais en tout cas ici, la première des choses, c'est que ça vient étayer mes impressions, parce que Coolo Games souhaite recruter en urgence des écrivains et des VA Directors. Alors je pense qu'en fait c'est pour faire simple, du personnel pour s'occuper de l'histoire, de la narration, de la mise en scène, et potentiellement de la traduction. Donc c'est quand même excessivement bizarre d'aller chercher du personnel dans ce genre de service, après la sortie d'un jeu, je pense que c'est plutôt avant la sortie d'un jeu qu'on s'occupe de ça, mais en tout cas ici, et effectivement ça vient rejoindre le fait qu'on ait des traductions complètement claquées au sol, et aussi une exécution, une mise en scène assez difficile, et bien c'est vrai que le fait de recruter des gens, ça vient étayer ses mauvaises impressions, et ça c'est quand même excessivement inquiétant, et ça vient confirmer le fait qu'on a un jeu rusher. A l'inverse, Coolo Games s'excuse et nous donne des choses. Ça c'est typiquement Coolo Games, donc voilà, ici il est marqué, après la multi-invocation qu'on a eue ce matin, ils s'excusent pour la piètre expérience qu'on a eue pendant le lancement, qu'ils appellent l'événement, therefore we will send a special item. Donc ils vont envoyer un item assez particulier pour tous les rovers, pour le 26 mai, et donc où on va pouvoir choisir a permanent 5 star character of your choice. Donc on va pouvoir choisir un personnage 5 étoiles de notre choix, ce qui va venir en fait reconsidérer quasiment tout le re-roll, M.M., Dixit, M.M., voilà, je te le dis, là c'est vraiment, on peut reconsidérer pour le coup, le re-roll. Bon, bref, donc ça c'est en fait une capture d'écran du site Bilibili Games. Donc ils comprennent, voilà, on va améliorer le jeu, on va tout améliorer, vous en faites pas, on va améliorer les NPCs, on va améliorer l'art, on va améliorer les différents calques de la map, on va améliorer les squelettes, la transformation, le gameplay, en fait on va refaire le jeu, et on va sortir la version 1.0 en fait les gars. C'est un petit peu ça. Donc c'est quand même franchement dingue, mais je pense que ça va être un pattern classique de Coolo Games, de nous sortir un jeu qui a encore besoin d'une amélioration extrême, mais pour s'excuser, et bien nous donne plein de goodies. J'espère pour eux vraiment que leur move au niveau d'investissement, au niveau business, c'est bon pour eux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis de l'argent dans le jeu, donc pour ce mois de lancement Honeymoon, ça va être plutôt pas mal, mais il faut faire gaffe en fait à ça. C'est-à-dire, ok, on sort le jeu vite, comme ça on récupère l'argent qu'on a investi, mais il faut penser dans la régularité, c'est pas un marathon. Ça veut dire que si on sort le jeu, les gens sont contents, mais la plupart d'entre eux sont déçus, vous allez vous faire beaucoup de thunes très rapidement, mais dans trois mois, est-ce que les gens vont continuer à mettre de l'argent dans le jeu s'ils ont été déçus ? Parce que tous les gens qui ont mal noté le jeu sur Play Store, est-ce qu'ils vont revenir ? Ils ne reviendront pas. Donc c'était à prendre à l'essai pour le coup, mais je pense qu'ils n'avaient pas le temps. Je pense qu'ils ont dû se faire pousser aux fesses, aux popotins par leurs investisseurs, parce que les personnes qui ont mis une étoile, malheureusement, ils ne reviendront pas. Donc c'est un manque à gagner. Alors c'est vrai que ça va spike très haut, parce qu'ils sortent le jeu avant Xenia Zone Zero, donc à un moment, une fenêtre où il n'y a aucune sortie intéressante, mais c'est le contre-coup. En tout cas, donnez votre avis en commentaire, c'est cool, on va avoir 5 stars character, donc je pense que je vais avoir quasiment 1, 2, 3, 4, j'aurai 4 persos 5 stars, donc c'est parfait, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et je vous dis à la prochaine.